Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Je voudrais aussi m'associer avec mes collègues aux hommages et aux condoléances à la famille. J'étais moi-même à l'hommage ce matin et j'ai été très atteint et ému, notamment aussi parce que des personnels administratifs sont parmi les victimes et je me suis dit que ça aurait pu être des collègues. Je ne sais pas trop quoi vous poser comme question tant le périmètre de notre commission du fait de l'enquête judiciaire, du fait qu'il y a une discussion ce matin d'allégation parlementaire au renseignement restreint les choses. Même si je ne peux m'empêcher de me dire que vous l'avez dit Monsieur le Ministre que peut-être ça a été mal retranscrit dans la presse mais qu'au départ il était fait état d'un comportement apparemment normal de l'individu d'après le témoignage de ses collègues, ce que vous nous disiez et que ce serait peut-être la piste d'un conflit personnel qui était qui était exploité. C'est ce qu'on avait le jour J, le jeudi 3 octobre. Maintenant on en apprend davantage mais je me demande dans quelle mesure il n'est pas impossible, enfin qu'il est impossible de ne pas tout pouvoir détecter. Vraiment, je crois profondément. Néanmoins, j'ai quand même une question sur nos services de renseignement. Y a-t-il des différences substantielles entre l'organisation du renseignement à la préfecture de police par rapport aux autres zones de police qui font qu'il serait plus difficile d'opérer le criblage qui serait nécessaire ? Et envisagez-vous de ce fait une modification de l'organisation ? Et sur au fond, sur le renseignement en lui-même, on voit que pour détecter les signaux faibles, il n'y a pas 36 000 solutions mis à part du renseignement humain, de l'écoute, du contact, de l'échange, des discussions. Des choses qui ne se retrouvent pas dans l'échange de données de masse avec des MC catchers et compagnie. Donc, quel est l'état des ratios aujourd'hui au sein du renseignement entre ce qui est du renseignement technologique, numérique et ce qui est du renseignement tout à fait humain ? Je vous remercie, messieurs les ministres. Je vous laisse le soin de répondre à ces premières séries de questions. Le gouvernement, ici, juste une précision, parce que j'ai repris un certain nombre des sujets que vous avez abordés, y compris sur la définition d'un comportement normal. C'est vrai que tous les témoignages que nous avons, et qui sont remontés encore depuis d'ailleurs, confirment cela, le fait que, pour un exemple, quelque chose qu'on m'a indiqué, quand on organisait un impôt, on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas de port. Donc, on est vraiment dans le collectif qui fait attention à ce qui rend pire encore ce qui s'est passé, je pense, par rapport à cela. Vous avez évoqué l'organisation du renseignement à la préfecture de police par rapport aux autres services. J'ai évoqué ce lien. C'est vrai qu'il est plus indépendant. J'ai évoqué ce lien sur le contrôle à la classe des GACI, mais alors on laisse pour la compléter sur ce sujet, et vous dire que je suis, comme vous, convaincu que le renseignement passe par l'humain, implique de l'humain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé, dans le plan de recrutement de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie, le recrutement de 1 900 postes dédiés, dont une partie majoritaire, mais seulement une partie, est au sein de la DGSI, et ensuite, sur la totalité du renseignement. Et je vous l'indique, nous avons sur ces sujets un vrai problème de recrutement. Ouvrir des postes de gardiens de la paix, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes en France qui sont totalement motivés pour agir et être présents. C'est plus difficile, aujourd'hui, sur des postes plus spécifiques qui correspondent aux enjeux du renseignement. Juste pour M. Bernal, vous avez posé une question sur la part dans l'action des services de renseignement, entre ce qui est le renseignement humain et ce qui est le renseignement technique. C'est effectivement une question fondamentale, à la fois parce que, depuis 2015, on a augmenté les moyens dédiés au renseignement humain. Et vous avez raison de souligner que c'est fondamental, et ça l'est en matière de lutte antiterroriste, le renseignement humain. Donc on a augmenté l'action qu'on mène ici. Et sans parler de source, au sens que l'entendent les services de renseignement, on voit bien que dans notre dossier, dans notre affaire, l'affaire qui nous occupe là, on voit bien qu'on est aussi sur une détection humaine. C'est ce qui est le plus important dans un service de police et de gendarmerie, c'est la détection par les collègues qui vont pouvoir signaler un individu radicalisé. Voilà, j'entends.